salut les copains et bien voilà on démarre sur le mois de novembre alors comme je vous l'avais dit au mois de novembre et bien on n'a pas grand chose à faire la seule chose qu'on a à faire bon bah mis à part les petites tâches quotidiennes comme remplir l'eau desserte que je vais faire tout de suite nourrir les poules etc mais sinon mis à part ça la seule chose qu'on est à faire pour le mois de novembre c'est de terminer de charger les dernières palettes d'oeufs et d'aller les vendre alors comme vous le savez j'avais déjà vendu une grosse partie quand on avait acheté le truc des moutons là et du coup là il me reste pas beaucoup de palettes je crois qu'il me reste un étage de la remorque plus ce qu'on va rajouter dessus et ce qu'on va rajouter dessus on va aller voir tout de suite ce que ça représente je pense que ça doit être de l'ordre de allez trois ou quatre palettes un pas plus et du coup je sais pas quoi vous offrir comme occupation pour le mois de novembre par contre j'ai plein de petites nouvelles choses à vous montrer alors des choses qu'on pourra peut-être faire et d'autres pas dans l'immédiat alors d'abord avant tout je vais me dépêcher de terminer ces petites tâches là comme ça au moins ça on sera débarrassé là je descends je vais profiter que ça se remplit pour regarder la nourriture des poules les poules on en est où à 7274 à un petit changement de programme je ne vais pas nourrir les poules enfin je vais pas compléter là il reste comme 7000 litres ce qui est beaucoup je vais pas compléter tout de suite parce que j'ai une réflexion à faire là dessus et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi donc ça finalement je laisse tomber du coup j'ai juste à remplir l'eau des serres enfin maintenant ramener la remorque parce qu'on a déjà chargé les bidons de serre et du coup je vais charger les payes d'oeuf qu'on va partir vendre immédiatement alors le but c'est d'atteindre le plus rapidement possible les 85000 euros si je dis pas de bêtises il me semble que c'est 85000 je me rappelle jamais exactement pour acheter la parcelle 37 dont on avait parlé précédemment et du coup pour atteindre les 85000 je pense qu'il va falloir encore encore quelques mois alors là on va aller vendre les oeufs et on a aussi une remorque de balles d'ensilage qui nous attend et celle ci elle doit être vendue au mois de janvier donc je vais vous montrer je vais vendre les oeufs je vais vous montrer les petites choses que je vais vous montrer et si on n'a plus rien à faire on passera directement le mois de décembre on fera les petites tâches journalières là de chargement etc et puis après on ira directement au mois de janvier et là on ira vendre notre notre remorque de balles d'ensilage en espérant s'approcher des 85000 alors avec les palettes d'oeufs là qu'on va vendre les revenus mensuels et puis ah j'ai les palettes de laine aussi à mettre à l'usine les revenus mensuels et puis la vente des balles j'ose espérer qu'on va atteindre les 85000 qu'on pourra acheter notre parcelle et du coup quand on sera au mois de janvier on aura atteint l'année qu'on était censé passer ensemble en faisant chaque mois ensemble vous voyez je vous avais dit trois ou quatre palettes bon ben voilà on a trois palettes pleines pour vendre donc je m'attendais pas je m'attendais pas vraiment à mieux alors il y a énormément de deux choses que j'aimerais acheter mais le la parcelle 37 c'est la plus chère enfin une des choses les plus chers après de les choses relativement cher il y aura l'atelier du tailleur et la menuiserie puis après ce sera des prix beaucoup plus raisonnable je pense fin de la suite des choses bon là j'y vais un petit peu brusquement ça c'est quand je discute vous avez l'habitude je fais nimp donc on va se calmer tout de suite je suis un peu brusque aujourd'hui c'est pas bien ça je me calme que je fasse les choses avec un petit peu plus de délicatesse sinon il va m'arriver des bricoles on va vraiment pas on va vraiment pas faire un gros oublier il manque un sacré morceau de la remorque donc du coup ben ça j'aurais pu vous le mettre en accéléré mais comme il n'y a pas grand chose à faire je me suis dit même si c'est du déjà vu on va se le garder on va quand même finir l'année ensemble ils ont rectifié un petit peu le le truc des palettes mais finalement moi je trouve que c'était mieux avant je sais pas il ya des réactions qui sont un peu plus bizarre pour enfin en ce qui me concerne c'est peut-être que mon avis mais je trouve que avec la technique que j'avais adopté ça me paraissait plus simple avant peut-être que peut-être que maintenant avec la réactif les palettes vont plus s'envoler je sais pas mais je crois que la grosse différence c'est que avant on avait les palettes qui sont foncés dans le sol par moment et je crois que c'est surtout ça qu'ils ont réglé donc je suis même pas sûr que qu'ils aient touché à la façon de prendre des palettes ou aux palettes de réagir mais il y a bien quelque chose qui a été fait sur les fourches donc pour moi s'il y a quelque chose qui a été fait sur les fourches ça peut éventuellement avoir une incidence avec avec tout bah la palette elle est pas complète mais pourquoi pas je vais la prendre avec c'est toujours ça de vendu aussi de toute façon généralement au mois de novembre dans tous les cas on repart à zéro voilà on va la prendre avec comme ça on charge tout et déposons une nouvelle palette et nous on sera trois petits sous alors au mois de janvier on a si quelques bottes de paille là avant on peut on peut rabioter sur tout parce que j'y tiens à essayer d'acheter cette parce que ça ça me libérerait un peu l'esprit j'en ai marre d'avoir ça en tête je me sens je me sens pas libre pour acheter d'autres d'autres choses et là je peux vous dire que j'ai une grosse grosse liste de choses à acheter vous allez vite comprendre voilà alors pour la remorque d'oeuf ça c'est fait tant que je suis avec les fourches je vais vite fait mettre les palettes de laine dans l'usine bon je pense qu'il doit pas y en avoir en masse non plus ah ça va les deux palettes à enlever ça va être vite fait la nourriture normalement on devrait être bon il reste encore deux balles oui ben on est on est bon ah ça y est encore une fois je fais nappe j'ai hâte de vous montrer les petites choses que j'ai prévu j'ai hâte de voir combien on va se faire alors j'ai l'usine à bois là aussi il me semble que devant l'usine à bois j'ai encore un petit stock de de planches que je voulais garder pour la pour la menuiserie maintenant s'il y a un petit manque on pourrait éventuellement envisager de les vendre aussi par contre les planches je me rappelle plus du tout à quelle période il est préférable de les vendre bon voilà alors on a chargé les oeufs on a déposé la laine dans l'usine on a donné à bois au cerf donc dans les tâches journalières là on est bon je vais déposer mes fourches et on va aller tout de suite vendre nos oeufs donc on va se taper un petit aller retour au magasin et on va profiter un petit peu du trajet pour discuter un petit peu ah zut j'ai la masse il faut que j'enlève la masse parce que pour accrocher cette remorque j'ai besoin de libérer le trois points derrière voilà allez c'est parti on va vendre ça vite fait alors du coup il va y avoir peut-être quelques petits quelques petits changements sur la map parce que comme vous avez pu le voir enfin pour ceux qui connaissent connaissent assez bien le jeu vous avez pu voir que j'utilise quand même certains modes et il n'y a pas de mode de cheat enfin je pense pas en avoir utilisé, si certains voient que j'utilise des modes de cheat bah qu'ils me disent desquels parce que c'est quelque chose que je cherche quand même à éviter le cheat en tout cas il n'y a pas de cheat d'argent etc il n'y a rien de ça quoi mais il y a des petits modes comme ça sympa qui améliore un peu le contenu du jeu comme éventuellement des ajouts de véhicules, des ajouts de bâtiments, des choses comme ça alors c'est vrai que on peut parler éventuellement de cheat sur certains ajouts parce que il peut y avoir des ajouts de bâtiments ou de véhicules qui sont peu chers ça peut être une forme de cheat pour certains bon jusque là vous avez vu la partie s'est déroulée relativement raisonnablement avec des prix corrects machin donc même si par mes gardes j'en ai mis c'est pas grave jusque là on a été à là par contre il s'est passé quelque chose j'ai mon magasin qui a disparu il y a eu une mise à jour de la map et là j'ai le magasin qui a disparu alors ça par contre c'est pas cool du tout ça c'est la mauvaise surprise aïe caramba qu'est-ce qu'ils m'ont fait aïe 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 c'est pas cool ah c'est pas cool ah alors là c'est un gros problème on va aller voir notre map il y a un problème là livraison en magasin ok filature ben ça c'est ça c'est chez moi en fait euh non il y a un vrai il y a un vrai souci un vrai souci ah non mais je suis bête c'est pas non non boutique de la ferme ah ben si elle est censée être là boutique de la ferme concessionnaire ouais boutique de la ferme ça c'est pour les céréales mais ils montrent l'autre petite boutique ah si ils l'ont déplacé mais du coup euh on se positionne où pour vendre ? le trigger il est où ? je vois pas le trigger les conteneurs là c'est la boutique de la ferme qui était dans l'autre coin mais je vois plus le trigger est-ce que ce serait le même que les céréales maintenant ? on va se mettre dessus on va tester ohlala qu'est-ce qu'ils m'ont fait comme mise à jour là ? ils me font peur ah bah oui voilà je vous garantis que j'ai transpiré un moment là ça y est j'ai plus de boutique je peux plus vendre mes oeufs machin voilà j'ai transpiré un peu là bon bah finalement c'est une mise à jour qui est pas trop mal moi ça me déçoit un petit peu je trouvais que c'était bien c'est pas heureux mais d'utiliser le même trigger quelque part c'est pas plus mal voilà alors pourquoi ils ont fait ça ? je sais pas du coup ça fait un gros espace vide là-bas moi je trouve que c'était bien avant et là c'est tout coincé bon bah c'est pas grave l'essentiel c'est que nous on puisse vendre nos affaires bon là par contre on est encore loin de nos 85 000 hein donc on va compter sur le mois de janvier alors admettons on va arrondir hein 70 000 il nous manquerait 15 000 là il nous manque 2 000 pour la 70 donc il me manquerait 17 000 17 000 il y a peut-être moyen de les faire avec la remorque de balle bon par contre j'aimerais bien ne pas tomber à zéro mais j'y serais pas puisqu'on est au mois de novembre on va passer deux mois donc j'aurai les rentes mensuelles la vente des... la remorque de balle si elle fait les 17 000 bah c'est tout bon j'aurai encore un petit peu de pécule et puis on pourra acheter le... le terrain donc je vous disais tout à l'heure j'étais en cours avant d'avoir été scotché par la mise à jour que en fait voilà j'utilise quelques petits modes machin tout ça et puis là j'en ai découvert des nouveaux alors pour l'instant voilà en pleine découverte du jeu je suis pas très bon dans le domaine mais à force de fuiner machin de tester certaines choses ben voilà je commence à... à repérer un petit peu mes... à peaufiner on va dire mes envies de... au niveau des modes alors là j'avais dit qu'il fallait que je me décale un peu de l'herbe parce que je voyais pas bien mes... mes clous donc on va essayer de se mettre dans ce petit espace là on verra ce que ça donne voilà et surtout j'aime bien les modes qui rendent les choses beaucoup plus sympa et il y a une chose que j'attendais toujours enfin je l'attendais je savais pas si le mettrait mais depuis le départ du jeu je me disais mais pourquoi on a pas ça quoi c'est le fait de voir son personnage à la troisième personne et ben ça y est ils ont rajouté un mode qui permet de voir son personnage soit la troisième ou soit la première personne et ça c'est juste magnifique donc je vais vous montrer ça tout de suite vous voyez là je suis comme d'habitude à la première personne et là ben voilà je peux enfin voir mon perso alors il reste que des petits réglages à faire sur sa façon de... vous voyez par exemple pour sauter c'est pas vraiment au point encore bon la façon de courir ça ça va encore c'est pas trop mal fait on va dire et puis voilà je trouve ça plus à gale alors surtout quand on fait certaines tâches ben moi j'aime bien avoir mon personnage à la troisième personne alors là je sais pas ce que c'est il y a quelque chose qui fait scintiller vous voyez est-ce que c'est l'usine ou est-ce que c'est ma carte graphique je sais pas est-ce que c'est le fait d'être passé à la troisième personne on va essayer non non il y a bien quelque chose qui fait scintiller c'est seulement dans certaines positions de la caméra vous voyez si je regarde vers le haut ça le fait plus enfin voilà il y a quelques petites choses bizarres dans le jeu donc du coup voilà ben moi je trouve ça sympathique de voir enfin le personnage et puis ça va motiver un peu plus à changer les vêtements parce que comme vous le savez on a possibilité de changer les vêtements ben jusque là je voyais pas l'intérêt on voyait pas le perso à part quand il est assis dans le tracteur donc là par contre maintenant ça va prendre tout son sens quoi et donc les autres petits modes je vais vous montrer ça tout de suite alors il y en a c'est juste pour le plaisir pour le fun et s'il y en a qui vous déplaisent ben vous me direz hein on les utilisera pas et puis c'est tout s'ils vous déplaisent hein alors le premier que j'adore mais par dessus tout c'est moi j'adore ces vieux coucou là vous voyez là j'ai rajouté deux vieux tracteurs là et si vous pouviez les entendre démarrer moi le son de leur moteur là ah mais j'adore on retourne à la vieille époque là et j'ai tout un tas de souvenirs qui remontent et c'est un bruit vraiment qu'a bercé mon enfance du coup voilà j'adore démarrer ces tracteurs alors c'est sûr qu'on peut pas faire grand chose avec vous voyez celui là 25 chevaux bon ben je crois que tirer une machine avec ça il y a pas grand chose dans le jeu que je vais pouvoir utiliser celui là je sais plus comment il fait 14 chevaux voilà par contre il faut pas se laisser il faut pas sous-estimer non plus parce que si on regarde par exemple le Fiat là qui fait 150 chevaux on a pu voir qu'il tracte quand même plus fort que les tracteurs modernes équivalents quoi donc les chevaux on va dire de l'ancienne mécanique quelque part sont un peu plus puissants que les mécaniques d'aujourd'hui un chevaux équivalent enfin moi c'est l'impression que j'en ai quand je regarde travailler quoi alors voilà ça c'est les ajouts alors il y a aussi d'autres ajouts de tracteurs mais ceux qui m'ont particulièrement touché c'est les deux vieux coucous là et en fait ces deux vieux coucous là j'ai déjà ma petite idée de ce que je vais en faire alors j'en dis pas plus là dessus je vous garde la surprise il y a aussi celui là que j'aimerais acquérir en fait tous les vieux modèles là j'aimerais les acquérir on a déjà notre Fend alors ça aussi enfin tous les trucs un peu anciens j'aimerais les acquérir alors ça c'est pour la gamme des petits tracteurs je vais pas vous faire tous les véhicules qui ont été ajoutés vous verrez à mesure quand on ira choisir des véhicules à acheter et il y a un truc super fun aussi c'est que par la suite j'aimerais passer à l'achat d'un camion et là il y a des super trucs des camions qui m'intéressent énormément quoi alors moi même je suis chauffeur du coup voilà ça explique un peu ma petite attirance pour ce type de véhicule et en ajout principal aussi on a des nouvelles catégories de voitures donc il y a ça qui est tout à fait customisable ça peut être très sympa et voilà on a aussi la fameuse mustang là ça je sais pas ce que c'est une américaine on a du quad on a du karting enfin voilà on a des trucs un petit peu sympa quoi histoire de se faire un petit peu plus de plaisir on va dire donc voilà ça c'est le petit côté fun et dans les modes très sympa c'est surtout dans les constructions là je vais enfin pouvoir faire une déco digne de ce nom sur la map et j'ai trouvé des petits modes qui me donnent des choses qui vont aller très bien dans le style où j'avais commencé on va même pouvoir améliorer un peu les choses au fur et à mesure la ferme est amené à changer on avait bien dit que ces silos là ils foutraient le camp ils sont tout vieux tout pourri tout rouillé voilà quand on aura l'argent nécessaire on les changera donc la ferme va évoluer alors ça mettra du temps c'est sûr mais du coup voilà il y a une chose que je regrette de ne pas avoir trouvé plus vite et vous allez comprendre du coup maintenant pourquoi je vais pas alimenter les poules tout de suite parce qu'en fait vous voyez si je clique sur ce bâtiment comme n'importe lequel pour essayer de le vendre ben là il me propose pas de le vendre voilà c'est ça là il me propose pas de le vendre il me donne sa valeur 25 000 euros mais j'ai la possibilité d'être retour et renommé donc je me dis peut-être qu'il faudrait qu'il soit vide de poules pour que je puisse le vendre alors ben pour qu'il soit vide de poules j'imagine je sais pas comment ça marche j'imagine qu'il faut que je vide que je les laisse vider le silo tout manger une fois qu'elles auront plus rien à manger ben je vais les vendre les poules et puis une fois que j'aurai tout vendu parce que je sais pas comment récupérer le grain qu'il y a dans le silo du coup plutôt que de le perdre je vais laisser les poules là continuer à manger récupérer les oeufs machin et quand elles auront tout mangé ben je vendrai mes poules voilà et une fois que le poulailler sera vide j'espère pouvoir le vendre pourquoi ? parce que j'ai pas envie de séparer deux poulaillers de trop de grande distance alors si j'en mets deux ou trois ben je voudrais qu'ils soient ensemble et même si j'en mets qu'un ben je voudrais pas que ce soit celui-là je voudrais que ce soit le nouveau que j'ai découvert que je vais vous montrer tout de suite alors il faut que j'aille dans la catégorie animaux voilà alors par contre là vous voyez le poulet il va être beaucoup plus fun mais beaucoup moins cher donc c'est là que ça peut discuter de cheat éventuellement sur le prix quand on voit la différence sur l'autre à 79000 sur l'autre à 9000 maintenant voilà je sais pas comment faire pour éventuellement payer autant que l'autre je sais pas comment faire donc ce que je vais faire c'est que moi je vous donne le choix vous voyez je le trouve plus fun je le trouve vraiment plus approprié au décor parce que si on regarde les décors un peu rustique là tout ça ces bâtiments comme le poulailler et les moutons là ça fait un petit peu moderne je trouvais celui-là beaucoup plus sympa et il fait la même chose il a le CO de 9000 litres il a 360 poules oui c'est ça donc au niveau des contenances c'est le même bon c'est le prix qui fait la différence moi je vous dis franchement j'aimerais beaucoup l'utiliser maintenant si ça vous convient pas que vous trouvez que c'est cheaté machin bah je laisse tomber c'est pas grave je serais content de vous faire plaisir et de jouer aussi un petit peu dans le sens que vous aimez aussi donc voilà ça c'est ma première proposition après pour ce qui est des petits plaisirs si on va en décoration par exemple alors on va aller dans autre vous voyez là il y a plein de petites choses sympas alors pourquoi j'arrive pas voilà alors ça on connaît on l'a déjà placé celle-ci sur le petit silo là vous voyez donc ça on connaît l'autre on l'a placé aussi maintenant ce que j'ai rajouté voilà c'est on a de quoi faire des petits ponts vous voyez si je vous montre l'exemple par exemple ici pour rejoindre le petit cabanon qui est sur l'île on pourrait installer ce genre de choses voilà ça va donner un peu plus de déco et de fun sur ma map là on va pouvoir se créer des choses sympa je pense avec tout ça donc vous voyez il y a plusieurs catégories de ponts de passerelles machin donc ça ça peut faire des trucs sympas et on a aussi ce genre de petites bâtisses là vous voyez alors c'est pas énorme comme ajout mais enfin moi si pour moi si je trouve que c'est énorme parce qu'avant on n'avait pas grand chose donc voilà le genre de choses qu'on peut ajouter voilà pour pouvoir se faire des décors un peu plus sympa là vous voyez c'est par exemple c'est vraiment un exemple mais si je prends cette petite maison là voilà on avait la cabane de départ éventuellement je pourrais garder la cabane de départ et dire j'ai fait évoluer ma ferme et voilà j'ai battu la maison et mettre ça à côté de la cabane je pense que c'est la cabane qui va garder le fait de passer la nuit etc et celle ci elle sera en décoration mais voilà ça donnera un petit peu d'histoire et puis ça permet de conserver les deux quand on n'avait pas ça il aurait fallu que je vende la cabane pour placer un autre corps de ferme quelque part ça m'embête un peu de m'en séparer de cette cabane déjà d'une c'est un des rares bâtiments dans lequel on peut rentrer et puis en plus voilà j'y ai fait tellement de choses que voilà je j'y suis un petit peu attaché maintenant quoi donc voilà le genre de petits ajouts que je trouve assez fun et qui va me permettre de décorer un peu mieux la map donc beaucoup de blabla ce soir parce que je voulais vous partager ces nouvelles choses voyez on a ce genre de maison aussi qui est assez sympa alors après là on rentre dans le gros truc moi je trouve l'autre petite un peu plus fun on a ce genre là aussi ça pourrait être sympa aussi alors là je positionne là parce que c'est l'endroit que j'ai choisi là mais bon on peut changer d'avis on peut voir les choses tout à fait autrement quand ça sera le moment bon là ça va c'est des ajouts qui sont pas encore trop onéreux et puis dans la catégorie animaux il y a un truc alors ça par contre j'ai vraiment kiffé c'est que si on regarde on avait dit que la prochaine étape des animaux ça serait les vaches et dans les vaches donc la grange à vaches qu'on vit et qu'on aurait visé éventuellement ouais c'était celle-ci mais ce qui me dérange c'est que bah encore une fois ça fait ça fait vachement moderne quoi du coup ça me dérangeait un peu en plus avec ces robots là et tout voilà je trouve un peu trop moderne cette grange à vaches et là ben j'ai trouvé des ajouts qui me donnent des grands des étables des étables beaucoup plus rustique beaucoup plus sympa comme celle-ci par exemple vous voyez je préfère largement alors bon la différence c'est que l'hôtel contenait 80 vaches celle-ci elle en contiendra que 45 mais honnêtement pour moi c'est pas gênant c'est pas gênant du tout j'ai un rythme de jeu où je me fous un peu de de gagner des grosses sommes on y va tranquille machin donc 45 vaches ben ça me va éventuellement si on par exemple on fait de la vache à viande on en voit un peu plus souvent et puis c'est tout quoi mais bon éventuellement ajouter une deuxième étable voilà la quantité d'animaux ça me gêne pas par contre au niveau au niveau aspect voilà je préfère largement ce style là quoi on reste dans mon petit rustique il y a celle ci et sinon il y a l'autre à côté là qui a l'air assez sympa aussi mais là c'est beaucoup plus petit par contre alors on est plus ou moins dans la même proportion elle permet d'avoir 40 vaches bon très sympa aussi éventuellement on pourrait envisager les deux on verra ça avec le temps mais en premier lieu j'ai plus un coup de coeur pour l'autre donc là aussi c'est sûr que les prix bah il parle quoi il ya une grosse différence celle de base aller à la moins chère et la 254 et là celle que je visais elle était à 718000 là c'est à 80000 ou 67000 c'est sûr que c'est pas le même rapport de prix et voilà je trouve ça tellement sympa et au niveau de la déco de ma map là bas ça serait beaucoup mieux qu'est ce qu'il y avait d'autres vous montrer je pense pas grand chose on va essayer de voir éventuellement les chevaux il y aurait neuf donc là je pense que attendez je vérifie encore un truc dans production oui on a aussi dans production je crois il me semble voilà on a un point de vente et des usines qui sont ajoutés qui sont très sympa aussi donc au niveau du point de vente je suis en train de faire un peu nappe donc on a des petits ajouts là mais il y en a surtout un voilà c'est le point de vente qui est au magasin là bas voilà celui là on peut le posséder à la ferme bon encore une fois le côté qui peut poser soucis c'est son prix il est vraiment pas cher il est presque offert 1000 euros limite quasi je prends tout de suite j'ai pu z taper le chemin jusqu'à là bas bon ça pas tout de suite je trouvais ça fun quand on sera bien installé tout ça d'avoir un point de vente là quelque part ouais bon d'une part il n'est pas joli donc dans le décor il faudra lui trouver une place discrète mais c'est surtout pour le côté pratique d'éviter les allers retours ça peut être sympa mais pour l'instant voilà je suis pas je suis pas décidé là dessus c'était juste pour montrer que j'ai le mode qui permet d'avoir le même point de vente que le magasin là bas après on a des shops de ce style qui sont assez sympas alors par contre qu'est ce qu'on peut faire là dedans qu'est ce qu'on peut vendre là dedans je sais pas trop vous pouvez vendre vos récoltes et vos produits ben voilà donc mais les récoltes et produits de quoi je sais pas mais on boit on testera et puis on verra bien en tout cas il ya des trucs un peu sympa ce genre de petits stands là aussi que que j'aime assez ça dans déco ça peut ça peut être très bien et puis on a sinon dans la partie parce que je parle des coûts du coup ça m'y fait penser la partie bâtiment je procède dans les conteneurs voilà c'est dedans là on a des puits des points d'eau voilà qui oui qui ah merde ah j'ai cliqué deux fois merde vendre du coup ça m'a enlevé l'herbe bon ça je remettrai c'est pas grave à la limite je vais le faire tout de suite ah bah ça c'est assez embêtant donc vous voyez on a des puits là on a aussi cette ce réservoir d'eau là donc et puis au niveau déco c'est surtout au niveau déco que ça me botte la côte à certains ordres d'affaires on va pouvoir mettre des petits trucs de déco comme ça sympa on a la réserve de fuel qui est sympa aussi voyez donc du coup ça va pouvoir me donner des ça m'offre des choses pour remplir un peu moins ferme en déco là et je trouve ça vraiment sympa parce que tout reste un peu dans les tons que j'aime et on a aussi de silos pour remplacer les silos rouillés tout pourri alors où est ce que c'est à la fameuse grange que je voudrais tellement avoir puis là j'essaie de me dépêcher parce que je suis désolé je vais encore une fois vous faire une longue vidéo donc on a ce genre de silos on a ce genre et ce genre là voilà que j'aime beaucoup en pierre enfin voilà vous voyez un peu le genre de de mode que j'ai rajouté donc je vous laisserai mettre en commentaire si vous êtes open pour l'utiliser pour les utiliser et maintenant vite fait parce que là la vidéo commence à durer donc vraiment vite fait on va passer les mois pour aller en janvier alors hop on va dormir tout de suite là on arrive donc au mois de décembre alors pour la laine je me fais pas de souci le trigger il est assez grand et comme je l'avais vidé il y aura largement la place pour passer les deux mois d'un coup il faut juste que je vérifie les oeufs oh bah oui alors je monte la place aussi et la flotte on a la capacité de faire les deux mois aussi et du coup les palettes je les chargerai hors caméra et je remplirai l'eau hors caméra aussi comme ça ça nous permet de décourter la vidéo et vous voyez ben on a déjà nos 85000 ça sans vendre la la remorque donc ça c'est cool ben j'ai plus qu'à aller au mois de janvier alors pourquoi je zappe le mois de décembre ben j'ai rien du tout à vous proposer à faire au mois de décembre il y a rien il n'y a pas de champs à cultiver il n'y a pas de récolte il n'y a rien à vendre voilà le mois de décembre pour l'instant c'est un mois mort si j'avais les sommes qui me permet de le faire je vous aurais proposé de faire de la déco mais vu le projet d'acheter le terrain ben je peux pas donc c'est tout simplement un mois qui me laisse pas le choix je suis obligé de le zapper et là du coup ben on passe directement de janvier et on aura fait nos un an ensemble et pour boucler la boucle et bien on va s'offrir ce petit terrain qu'on avait prévu donc ça ça me réjouit vraiment énormément voilà alors j'ai la somme sans avoir besoin d'aller vendre la remorque j'irai la vendre par contre bon ben je vais vous dispenser de l'aller retour j'irai la vendre hors caméra vu la longueur de la vidéo encore une fois je vais vous dispenser de ça par contre on va acheter le terrain ensemble voilà donc faut pas que je fasse de bêtises c'est bien le 37 je préfère aller vérifier je vous avais pas faire une bêtise je préfère aller vérifier vaut mieux perdre un petit peu de temps à aller vérifier pour pas se tromper peut-être afficher la carte pour avoir le numéro du terrain oui c'est bien le 37 ok ben c'est parti on va acheter le terrain 37 85000 c'était bien ça ok allez ben acheter voilà et me voilà apaiser notre syrie est enfin sur notre terrain qui nous appartient voilà je suis désolé j'aurais presque dû lui payer un loyer en attendant au propriétaire de ce terrain mais ça me pesait d'avoir posé malencontreusement cette syrie sur un terrain qui m'appartenait pas j'aurais peut-être pas acheter le terrain aussi rapidement si j'avais pas fait cette boulette mais du coup c'est pas grave ça nous permet de s'agrandir et puis du coup on va peut-être poser la menuiserie dans le même secteur puisque ça va ensemble du coup quelque part c'est un mal pour un bien voilà et ici on restera dans le secteur des animaux on verra pour placer peut-être les vaches ici ou en face je sais pas encore rien n'est déterminé mais du coup voilà je suis content j'ai tenu un petit peu mon projet je suis bien content j'espère que l'année qu'on a écoulé ensemble vous a plu et bon ben c'est pas terminé maintenant on va continuer de faire évoluer la map simplement je vais peut-être faire un peu plus de choses hors caméra puisque vous avez fait plus ou moins le tour des choses que je fais au cours de l'année donc il y a des choses que vous n'aurez peut-être pas forcément envie de revoir culture des champs nourrir les poules etc c'est bon je crois que vous avez vous avez eu la dose pendant l'année du coup ben voilà maintenant ça sera vraiment des vidéos pour montrer des choses qu'on n'a pas vu ensemble ou qui sont éventuellement un petit peu plus intéressantes pour vous voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je j'ai fait beaucoup de blabla mais on il fallait que je vous montre ces nouvelles choses j'espère que vous allez mettre en commentaire ce que vous aimez ce que vous aimez pas et si vous êtes d'accord pour les modes voilà et je vous dis à bientôt allez ciao 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti